salut youtube bandes de losers j'espère que vous allez bien en tout cas par ma part ça va vraiment super amis donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo petit gameplay sur gta 5 online ps4 voilà on va parler d'une petite actualité concernant bien entendu gta donc voilà aujourd'hui on va parler un peu des chiffres de vente de gta des records mondiaux de vente de jeu voilà pour ceux qui ne savait pas gta et le deuxième jeu à franchir la barre des 100 millions de jeux vendus au monde voilà donc bien entendu le premier je vous laisse imaginer c'est lequel donc pour ce qui dirait qu'elle offre alors vous en vraiment 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 loin du compte voilà le jeu que tout le monde joue je vous laisse deux minutes pour répondre voilà je vous laisse aller non je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et pour répondre ensuite je vous bien entendu je vous donnerai la réponse voilà allez je vous laisserai je vous laisse réfléchir alors c'est bien entendu minecraft les gars et oui vous êtes choqué vous avez vous avez vomi dans votre bouche voilà tout comme j'ai vomi dans la mienne quand j'ai su cette nouvelle je ne savais pas ça m'a beaucoup instruit bien entendu le premier jeu qui a dépassé la barre des 100 millions d'unités vendues c'était bien entendu gta minecraft excusez moi donc nous sommes gta a dépassé la barre des 100 millions aussi donc il est en position numéro 2 voilà donc toujours c'était qu'une question de temps parce que il continue à se vendre à une allure vraie continue à se vendre à une allure folle malgré son ancienneté c'est désormais fait gta 5 a dépassé le cap des 100 millions d'exemplaires vendus voilà donc bien entendu ça reste une journée qui est très riche en annonce pour tacto dans son dernier rapport financier 1 la maison mère de roxagam fait à la fois le point sur les ventes de raid et de révision 2 voilà qui comme on le rappelle qu'ils sont comme très 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 bien vendu dans la dans les trois premiers jours voilà histoire de confirmer son démarrage au galop sur celle de gta v cinq ans après la sortie en septembre 2013 paru sur deux générations de consoles puis sur pc le titre a officiellement dépassé la barre des 100 millions d'exemplaires vendus seul minecraft avec ses 144 millions de copies vendues au début de 2018 a fait mieux voilà comme je disais minecraft a vendu quand même en début 2018 144 millions d'unités vendues que ce soit en matériel en dématérialiser etc etc vraiment toutes confondues et toutes consoles de confondues c'est pas que pour une voilà donc bien entendu tetris reste devant si on prend en compte ces multiples itinérations donc applications machin 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 voilà tetris c'est la base pour se mettre un chiffre en perspective gta v c'est mieux vendu que j'étais à 3 que j'étais à vice city ou que j'étais à ça m'endresse où gta 4 réunis que 80 millions d'exemplaires vendus voilà ainsi que toutes les franchises identéville à 85 millions la franchise dragon quest à 76 millions ou encore la franchise tom radeur à 67 millions voilà alors cette vidéo certains n'ont peut-être pas l'apprécié vraiment mais c'est une vidéo qui est quand même intéressante pour gamer ou gameuse voilà c'était moi en tout cas ça m'intéresse donc ça je vous la partage qu'est ce qui s'est passé là ok je crois qu'ils ont ils ont vu les schmitt on va courir comme eux les gars attendez moi les gars donc du coup là donc grâce à ses ventes constance et aux microtransactions de gta online gta v reste ainsi un pied de résister de tacto en fait bien entendu grâce à l'argent de gta online sur le trimestre clos du 30 septembre 2018 l'entreprise a également bénéficié du lancement historique de nbk 2019 donc de jeu de basket le meilleur démarrage de l'histoire pour un jeu de sport aux états unis franchement je suis choqué donc et des revenus constamment générés par les jeux mobiles wwe supercar monster légende dragon city par le jeu chinois nbk 2g 2k online 2 et par les microtransactions de mbk 2k 19 et nbk 2k 1 ouais d'accord ok tous les jeux de machin sur un chiffre d'affaires trimestrielle de 430 millions d'euros trimestriel trimestriel les gars donc c'est même pas un voilà plus la moitié 7% 53% de hausse de 28% par rapport à la même période l'an passé provient ainsi des dépenses récurrentes c'est vraiment du lourd les gars c'est vraiment du lourd du lourd je suis choqué de ces chiffres là c'est des chiffres que je n'invente pas c'est des articles de presse que j'ai trouvé sur mon site internet voilà c'est vraiment hallucinant donc bon voilà cette putain de radio de merde faites écoute cette radio voilà bon les gars on se laisse sur ces jolis petits mots j'espère cette petite vidéo elle vous aura plu c'était bande de losers je remercie du soutien sur ce on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos ciao bye